Comment utiliser un inhalateur doseur correctement Retirez le capuchon et assurez-vous que rien ne se trouve à l'intérieur de l'embout buccal. Un embout buccal propre assure le bon fonctionnement de votre inhalateur. Suivez les directives fournies ou demandez à votre pharmacien comment bien nettoyer votre embout buccal. Cela devrait être fait au moins une fois par semaine. Agitez l'inhalateur. Certains inhalateurs doivent être amorcés avant la première utilisation ou s'ils n'ont pas été utilisés depuis plus de deux semaines. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant la première utilisation et si votre inhalateur doit être amorcé, vaporisez dans l'air, loin de votre visage, quelquefois avant utilisation. Expirez lentement par la bouche afin de vider vos poumons le plus possible. Penchez légèrement la tête vers l'arrière. Tenez l'inhalateur bien droit, la cartouche vers le haut, et placez l'embout buccal entre vos dents. Fermez les lèvres autour de l'embout. Ne le mordez pas. Gardez les mâchoires séparées et la langue à plat sur le plancher de la bouche. Pendant que vous respirez lentement, enfoncez la cartouche une fois pour libérer le médicament. Continuez de respirer aussi lentement et profondément que vous le pouvez. Retenez votre souffle pendant 10 secondes ou aussi longtemps que vous le pouvez, afin de permettre aux médicaments de pénétrer profondément dans vos poumons. Ensuite, expirez lentement par le nez. Répétez les étapes 2 à 7 si vous devez administrer plus d'une inhalation du même inhalateur. Attendez environ une minute entre chaque dose. Replacez le capuchon de l'inhalateur. Certains inhalateurs nécessitent que vous vous rinciez la bouche avec de l'eau après utilisation. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si vous devez effectuer ce rinçage. Si oui, rincez-vous bien la bouche, puis crachez l'eau. Suivez toujours les directives fournies par votre médecin ou votre pharmacien. Ce mode d'emploi est censé servir de directive générale seulement. Consultez votre pharmacien si vous avez des questions.